... Nous faisons du colza associé parce que dans notre vente directe, nous avons besoin de l'huile que nous produisons avec ce colza. Et nous le faisons associé pour ne pas utiliser d'insecticides, notamment depuis que nous sommes en bio, depuis 2016. Nous avons choisi de faire du colza dans cette parcelle puisqu'il y a eu des précédents. Donc nous avons différents précédents sur trois ans. On a commencé par du chanvre, du millier et du poids. Donc le chanvre et le millier ont permis, ces précédents-là ont permis de nettoyer les parcelles, parce que ce sont des cultures de printemps, de nettoyer les parcelles au niveau graminé. Et le poids, le précédent poids, d'abord se récolte très tôt. Donc il permet de préparer la parcelle de bonheur pour faire un semi précoce. Et aussi, il permet de mettre à disposition de l'azote pour le début de la végétation du colza. Pour préparer la parcelle au semi, nous avons commencé par faire un déchômage au disque. Et ensuite, nous avons passé les grosses dents pour préparer au semi. Donc au 10 août, nous avons lancé le semi. Nous avons commencé par semer la févrole avec un semoir rapide Waderstadt. Donc nous avons semé la févrole à la dose de 105 kg hectares, à une profondeur de 3-4 cm. C'est de la semence fermière. Ensuite, nous avons aussitôt semé à la volée la lentille, à la dose de 20 kg hectares. Semence fermière également. Et pour finir ensuite, par le colza, à la dose de 4 kg hectares. Donc semence fermière aussi. Et nous avons semé ça aussi avec le semoir rapide Waderstadt. Et ce qui nous a permis, en semant le colza, de recouvrir la lentille qui avait été semée à la volée. Nous avons positionné ce semi juste avant des pluies. Donc nous avons eu une très bonne levée. Mais nous avons eu aussi un cumul d'eau assez important. Donc nous n'avons pas pu réaliser de désherbage mécanique, puisque les conditions n'étaient pas favorables pour ce désherbage mécanique. Donc il s'avère que même si la culture était un petit peu sale, avec quelques canopodes, nous n'avons pas pu intervenir suite à cette pluviométrie. Donc à l'automne, nous avons pu observer le développement de la févrole, très important, et de la lentille, qui était bien au-dessus du colza. Ce qui a permis de maîtriser le développement des altises et les pontes. Et cette févrole a fini par geler et s'est détruite, ce qui peut faire un apport azoté au niveau du colza. Et donc nous avons enchaîné ensuite, en début de printemps, avec une fertilisation azotée, à base d'azopryl, sur la dose de 80 unités hectares. L'intérêt de cet engrais, c'est qu'il nous apporte du soufre pour la culture du colza, et nous avons fait cet unique apport. Donc là, nous pouvons observer la févrole qui a gelé au mois de décembre, et qui était plutôt bien développée. Et ensuite, si on regarde le sol, on peut s'apercevoir qu'il y a un peu de pâturin, mais plutôt un salissement de la parcelle très modéré. Aujourd'hui, le colza en bio, c'est possible. La priorité, c'est de choisir ses parcelles pour qu'elles soient le plus propres possible, et de privilégier la date de semis. A partir du 5 août, il faut surveiller les conditions météo pour être prêt à semer. L'important, quand on cultive du colza associé, c'est de d'abord s'habituer, avoir plusieurs plantes dans son champ. Chez nous, c'est de la févrole et de la lentille aux côtés du colza. D'autant plus que ça a plusieurs avantages, au-delà de limiter la utilisation d'insecticides, c'est de pouvoir récolter, selon les années, plusieurs graines. Il nous est arrivé de récolter la lentille, après avoir fauché le colza, mais aussi la févrole, à condition bien sûr de trier ce mélange de graines avant de pouvoir l'utiliser à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada